Hey salut youtube alors bienvenue sur la chaîne de matman aujourd'hui je te propose une énigme que j'ai trouvé sur internet comme étant une énigme qui aurait été proposé un test de niveau sixième en chine voilà alors je ne sais pas comment faire pour mettre des couleurs dans ces zones spécifiques sur geo gebra donc du coup j'ai mis des flèches donc en fait le but du jeu c'est de calculer l'air de la zone qui est ici là là et là le total je le dis tout de suite on va pas les calculer une par une parce que par exemple celle là on saurait pas la calculer ce serait très compliqué par contre le total c'est pas très compliqué de le calculer en fait il faut juste raisonner de façon astucieuse alors faut bien tenir compte des informations qui sont données à savoir que nous avons affaire à un rectangle de longueur 20 et de largeur 10 que les deux cercles sont identiques donc je n'ai pas besoin de préciser quel est le rayon avec les informations qui sont données vous devez pouvoir le vérifier voilà donc c'est ça la devinat si je dis tout il n'y a aucun intérêt vous allez trouver sans aucun problème là l'objectif comme d'habitude c'est que tu te grattes le menton tu mets pause et que tu essayes de trouver la solution donc je suppose que tu as mis pause que tu t'es gratté le menton moi je mets pause pour afficher les détails des explications voilà donc là je t'ai mis les calculs et je vais t'expliquer un petit peu tout ça alors il y avait plusieurs façons de faire c'est à pas c'est pas la seule et unique façon de faire je te mettrai dans l'inscription en lien vers la vidéo que j'ai vu qui a parlé de ça le type lui ne fait pas du tout comme ça mais moi je l'ai fait comme ça parce que je trouvais que c'était plus simple donc j'ai calculé l'air du rectangle parce que l'air du rectangle c'est facile c'est longueur fois largeur donc si ça fait 20 x 10 donc 200 ensuite j'ai calculé l'air d'un disque alors le disque j'avais pas dit quel était le rayon mais le disque on voit sur la figure que les disques sont tangents et que leur largeur totale c'est à dire deux fois le diamètre ça fait exactement la longueur du rectangle ou d'une autre façon que un diamètre de ce disque est exactement égal à la largeur c'est à dire 10 donc ça veut dire que le rayon de son disque c'est la moitié du diamètre c'est à dire 10 divisé par 2 si on regarde sur la largeur ou alors 20 divisé par 4 si on regarde sur la longueur donc ça veut dire que donc c'est 5 donc l'air d'un disque c'est pi fois le rayon au carré donc du coup ça fait pi fois 5 au carré 5 au carré ça fait 25 donc du coup ça fait 25 pi ensuite si on regarde l'intégralité de toutes les parties blanches et bien les parties blanches c'est quoi c'est l'air du rectangle moins l'air des deux disques c'est ce qui reste quand on a enlevé les deux disques c'est comme si vous faites de la pâtisserie et que avec un verre vous faites des ronds comme ça et ça va avec vous enlevez et bien l'air qui reste c'est ce qu'il y a bon donc du coup ça nous fait 200 moins deux fois l'air d'un disque en l'air d'un disque on avait dit que c'était 25 pi dans 200 il y a 4 fois 50 et dans 2 fois 25 pi il y a 50 fois pi donc du coup on peut mettre 50 en facteur ce qui veut dire 50 facteur de 4 moins pi et du coup nous ce qu'on cherche c'est simplement la partie qui est en dessous de la ligne rouge c'est à dire la moitié en fait parce que la ligne rouge elle sépare le rectangle en deux triangles rectangles de même r c'est à dire la moitié de l'air du rectangle au passage c'est une autre façon de démontrer que l'air d'un triangle rectangle c'est basse fois hauteur divisé par 2 puisque c'est longueur fois largeur du rectangle divisé par 2 puisqu'on l'a coupé en deux parties égales donc du coup ici ça nous donne quoi ça nous donne 25 facteurs de 4 moins pi et comme 25 facteurs de 4 moins pi ça parle pas beaucoup je vous ai donné une approximation à deux chiffres c'est 21,46 donc j'espère que cette petite énigme t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut à partager la vidéo et si tu veux me soutenir tu peux me soutenir en parlant de la chaîne en partageant la vidéo et si tu veux me soutenir financièrement et bien tu peux faire un don via les crypto monnaies je te dis rendez-vous à demain pour une nouvelle énigme et attention j'ai mis un haut en trop ici c'était la zone pointée par pointée allez à demain